Sam Fisher, vous êtes arrivé avant moi, bravo. Je vais mettre en avance. Bonjour, colonel. Vous pouvez dire mon nom, la pièce est sécurisée. Lambert. Heureux de vous revoir. Votre initiation à l'ANSA se passe bien ? Pas trop mal. Ils font tous leur coquette au sujet de ce qu'ils ont le droit de me dire. C'est dans la nature de cette agence. On évite qu'une seule personne sache tout. Ça nous force à travailler tous ensemble. Mais c'est moi qui serai sur le terrain tout seul. Vous nous transmettrez plus d'infos que vous ne le croyez. Et on sera reliés à vous grâce à vos implants et à votre montre terminale. C'est comme ça que l'entraînement va se passer ? Oui. Désolé de devoir vous imposer ce parcours, mais je sais que vous vous maintenez en forme. Ça fait des années que je ne suis pas allé sur le terrain. Je sais. Mais le métier, ça ne s'oublie pas. C'est comme faire du vélo. Vous portez des talons aiguilles ? Attention, Fisher. Tout ce qu'on dit est contrôlé. Vous savez que la hiérarchie n'aime pas qu'on abuse de la cinquième liberté. Je serai sage. Faites mieux que ça. Echelon 3 est une initiative toute récente. Le rôle que joueront les opérations de renseignement offensif dans l'avenir de la NSA dépendra de vos performances. Je vous retrouve à l'autre bout du parcours. Ok, Sam. On y va. Vous me recevez ? Salut, mec. Bon, ça prouve que votre micro interne a bien été implanté. Les techniciens vont maintenant procéder au calibrage de votre équipement. Pouvez-vous vous tourner en direction de la lumière rouge sur le mur à votre gauche ? Ok. Maintenant, la lumière à votre droite. Les angles de caméra. Cherchez une lumière au plafond dans les structures métalliques. Maintenant, cherchez-en une au sol en face de vous. Bon, Fischer, on va faire ça aussi vite que possible. On commence facile. Grimpez sur la corniche au-dessus de la piscine. Alors, on va déjà remettre les choses dans le contexte. Eh bien, salut à tous, c'est Nesfux. Pourquoi nous sommes sur ce jeu vieux... Vieux. Ouais, vieux. Juste... Juste vieux. Déjà, contrôle, c'est l'inventaire. C'est un peu étrange. Parce qu'en fait, euh... Si je me suis pas trompé de jeu Splinter Cell, ça, c'est le tout premier. Et c'est un jeu que j'avais énormément joué. Un de mes premiers jeux auxquels j'ai vraiment beaucoup geeké. Enfin, je me rappelle pas de cet entraînement. Donc, je me trompe peut-être. Et je me suis dit, ce serait vraiment de mettre un des très... Un des premiers Splinter Cell. Et le... Donc, demain, mettre le tout dernier. Parce que c'est vrai que Splinter Cell, c'est une licence un peu oubliée, je trouve. Bah, je me suis dit qu'on allait faire ça. Alors, comment on court, en fait ? Parce que tu sais que c'est extrêmement chiant. Par contre, j'ai absolument pas la moindre idée de... En quelle résolution va être la vidéo. Parce que la résolution du jeu... Bien, je pense que vous vous en doutez. C'est... Y a pas les options. Nous sommes en 1600 x 1024. Donc, voilà. La résolution est peut-être pas forcément cool. Ou alors, j'ai réussi à faire un truc propre. Et je vous ai fait un... Un truc en... En 1900 x 1080. Appuyez sur la touche de saut en bas d'un endroit. C'est quoi la touche de saut, déjà ? Euh, élevé pour que Sam, il saute et s'y accroche. Ok. Je veux juste courir. Regardez-moi cette lenteur. Le mec, il a un entraînement. Il est en mode... Oh, je m'en bats les couilles. Ah d'accord, je viens de comprendre. Je crois que je vais plus vite en sautant. Voilà. Et pour l'époque, les animations des Splinter Cell étaient complètement ouf, hein. Ah ça, je vous le dis tout de suite, euh... Vous allez nous faire ça, les doigts dans le nez. C'est un parcours du combattant classique. Je vous reparle quand vous l'aurez franchi. Sans... Alors, Sam marche par défaut. Utiliser la touche. Accélération. Roulette de la souris vers le haut. Vous êtes sérieux ? Oh putain, vous êtes sérieux ? Alors, le petit truc en bas à droite que vous voyez qui bouge là, en fonction de quand je bouge, en gros, c'est... Plus... Euh... Je suis dans une zone claire, plus il va à droite. Et plus je suis dans une zone sombre, plus il va à gauche. Et c'est un détail que j'adorais, perso. Genre là, si on va directement dans la lumière, je suis extrêmement visible, quoi. Activer l'objet ? C'est quoi, interaction ? A, F, G... Je sais pas. C'est pas du tout ce que c'est que ta touche d'interaction, tu sais. C'est quoi la touche d'interaction ? Vous êtes des enfoirés ? Contrôle, interaction. Hum hum... Do, mur, A... Interaction. Et qui peut utiliser E ? Bah ça doit être E. Mais ça ne marche pas. Eh bah écoutez, tant pis, on s'en fout. Bref, euh... On va regarder ce qu'il y a par là. Et il n'y a rien. Bah, je suppose qu'il faut qu'on monte, étant donné qu'il y a une échelle. Alors, pour utiliser les échelles, placez-vous dessus et sautez dessus pour que ça me grimpe. Ok. Ah non, mais les animations pour l'époque, je l'ai trouvé juste complètement... Ah, je me suis trompé de chemin. J'ai trouvé juste complètement folles les animations pour l'époque. Ah bah oui, il y avait une flèche. Excusez-moi, je suis... Ecoutez, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé. Je suis un petit peu con. Ça arrive, hein. Alors, pour vous prendre... Pour vous pendre à un câble... Ok, d'accord. Donc, hop, on saute. Voilà. Et on ressaute. Voilà. Ah bah, c'est parfait. Alors, grimper une poutre, une canalisation... Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Splinter Cell. Premièrement, vous ne connaissez pas une des plus grandes licences du jeu vidéo. Bon, plus vraiment à l'heure actuelle. Mais c'est quand même une des licences les plus importantes que le jeu vidéo a connu. Donc, Splinter Cell, c'est la base même du jeu d'infiltration. Sauf le dernier, je crois. Vos accroupir. Je suis déjà accroupi, t'en fais pas. Entre deux murs, Sam peut faire un grand écart. Pour réaliser un grand écart, tenez-vous près du mur et appuyez sur la touche de saut. Shift. Et là, ils l'ont précisé quand même. Là, ils se sont pensés à le préciser. Ils se sont dit, merde, on a oublié la première fois, on va le mettre là. Lorsque vous êtes plus haut possible, appuyez sur Shift une deuxième fois et maintenez un touche enfoncé. Ok, on va essayer. Waouh, la classe. Et vous voyez ça, cette technique-là, on peut se dire, ça sert à rien. Mais pas vraiment. Parce que si je suis dans le noir, Imaginons que je suis dans l'ombre au total et qu'un ami arrive dans un couloir. Et bien, je me mets comme ça. Il passerait en dessous de moi. Et voilà. Il n'y a pas d'autre explication. C'est juste pour ça. Pour vous pendre à une poutre ou une canalisation, Shift. Ok, je le sais, ça. Ah, pardon. Je crois qu'on pouvait faire quelque chose... Voilà, ça. Mais je crois qu'on était plus lent en faisant ça. Ah non, mais pour l'époque, les animations, c'était une tuerie. Je ne sais pas quand est sorti le premier Splinter Cell et quand est sorti le premier Tomb Raider. Je ne sais pas. Entre Splinter Cell et Tomb Raider, je ne sais pas lequel avait les animations les plus stylées. Tomb Raider a quand même une bonne vitesse. Mais... Je ne sais pas. Allez, on va lâcher ça. Voilà. T'aurais pu sauter. Est-ce qu'on peut le lâcher directement ? Oui. Parfait. Pour que ça me se colle contre un mur... Attends un angle. Appuyez sur A une deuxième fois. D'accord. Hop. Voilà. Bon, ça peut paraître tout bête comme mécanique de gameplay. Mais pour l'époque, c'était... C'était du jamais vu, quoi, ce genre de mécanique. Je pense qu'on a bientôt fini le tuto. Ah bah il y en est... Attends, est-ce que je peux sauter ? Voilà. Pas le temps. Bon travail, Fischer. Dès que vous serez passé par-dessus la barrière, nous entrons en mode d'entraînement aux opérations spéciales. Positionnez près du mur. Appuyez une fois sur la touche Shift, puis une deuxième fois lorsque vous êtes dans les airs. Ah oui, ok. C'est un rebond contre un mur. Ok. Intéressant. On peut le faire vraiment partout ? Ouais. On doit être là, je suppose. Mais je ne sais pas, c'est quoi la touche Interaction ? Oh, c'est espace. Porte ferme la clé. Merde. Comment je fais ? Ah, pardon. Bon, moi, maintenant, on sait que barre d'espace, c'est la touche d'interaction. Alors, il n'y aura pas de cinématique. Ah, simplement parce que quand je mets le jeu en cin... Quand il y a une cinématique, le jeu plante. Vous passez aux opérations spéciales. Vous devez traverser la zone sans vous faire repérer. On a des cibles vivantes là-dedans. Les meilleurs instructeurs de la CIA se sont portés volontaires pour être vos victimes. Tu veux être ma victime ? Oui, tout à fait. Par contre, lui, il marchait de manière bizarre. Bref. On va voir ce qui se passe. Pouvrir une porte. Barre d'espace. Non. Vraiment. Je n'aurais jamais deviné. La prochaine porte est fermée, Sam. Utilisez vos passe-partout pour la crocheter. Et je crois que, d'un point de vue du crochetage, ça a été plutôt bien fait aussi. Porte fermée à clé. Je veux bien, mais comment on le crochet ? Activer l'objet. Crocheter la serrure. Ok. Comment je crochet cette serrure ? Ah ok, il fallait faire un clic. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Ben, je ne serais pas à vous dire en fait. C'est très bizarre. Il faut juste appuyer sur les touches et puis... Voilà. Infiltration. On reste dans le noir. La prochaine porte est protégée par un code. L'homme qui garde la porte le connaît, mais on lui a ordonné de ne pas coopérer. Persuadez-le de faire le contraire. Pouche gauche de la souris pour assommer. Ok. Vous voyez là, en bas à droite, je suis vraiment totalement à gauche parce que je suis vraiment dans le noir quoi. Et on peut peut-être... On va voir si on peut éteindre cette lumière. Euh... Non, ils ne me laissent pas l'éteindre. Ils veulent forcément que... Ok. Euh... Je suis bloqué. Je ne sais pas comment faire. Excuse-moi. Ah, il faut vraiment être proche. Saisir le personnage. Hop. Interroger. Salut mec. Bon sang, mais d'où tu sors ? Tu vas pas me faciliter la tâche, hein ? Ah ! Pas aussi serré, ça fait mal ! Désolé, mon vieux. Donne-moi le code de la porte. 2, 8, 4, 6, 9 ! C'était un plaisir de travailler avec toi. Ah, pareil pour moi. D'accord. Bon, allez. Euh... On peut pas le lâcher ? Non, mais tu l'as déjà dit. Euh... Voilà. Allez, salut. Entrez le code. 2, 8, 4, 6, 9. Putain, il va falloir noter les codes, hein, parce que ça va être galère, je pense. La prochaine porte est verrouillée par un scanner rétinien. Pas cher et pratiquement inviolable. Heureusement, il suffit d'amener les bons yeux jusqu'au scanner. En général, ceux d'un officier. Ce monsieur devant vous est enregistré sur ce scanner. Persuadez-le de vous ouvrir la porte. Hum hum, approchez-vous de lui. Ouais, ouais, je vois le genre, je vois le genre. Hop, on arrive dans son dos. Je te vois ! Non, c'est pas vrai. Sam, ce n'est pas le but de l'exercice. On y retourne. Il me voit pas. Il a triché. Bon, attendez, on va passer par là plutôt. Je te vois ! Quoi ? J'ai dû louper quelque chose, je pense. Je te vois ! Mais quoi ? Et laisse-moi... Ok, on va aller juste dans le coin sombre alors. Putain, tu m'étonnes. Ce genre de jeu, c'est super difficile. Ou alors, fallait que j'y aille vraiment doucement. En fait, le je te vois, c'est je t'ai entendu, je pense. Allez, hop, tu viens là. On va aller scanner tes petits yeux. Voilà. C'est long à ouvrir, dites donc. C'est Windows Vista. Enfin, Windows Vista n'existait pas à l'époque. Allez, assomme-le, s'il te plaît. Merci. Eh bien, on continue. Il faut retravailler la furtivité. Ne sortez votre arme qu'en dernier recours. La visibilité est votre meilleur atout. Sur vos vêtements, il y a un réseau de photocellules relié à un compteur de visibilité sur votre montre terminale. À 4, vous êtes un vrai sapin de Noël. Et à 0, vous êtes un fantôme. Ouais, ça je l'ai déjà expliqué, t'en fais pas. Donc, il y a une caméra. Il faut qu'on passe sans être vu. Ah, je pense savoir. En fait, je sais pas. Ici, il y a des lampes pour échapper. Bah, pour moi, c'est pas ça les lampes. Par contre, comment est-ce qu'on sort notre arme ? I. U. O. P. A. Je crois que... Ok, c'est E. Donc là... T'es sérieux ? T'es sérieux ? Bon, je t'avoue que moi, j'ai une caméra de surveillance qui filme ça. On peut pas directement déglinguer... Non. Là, d'accord. Je t'avoue que là, par contre... Attends, on va peut-être recharger au cas où. Je t'avoue que j'ai une caméra de surveillance qui voit ça. Je m'inquiète un petit peu, quoi. Certaines caméras de surveillance sont plus fragiles que les autres. Vous pouvez les détruire en leur tirant dessus. Ouais, voilà. C'est ce qui me semblait. Ouais, finalement, pour le moment, de ce que j'ai joué, ça me fait vraiment penser au Splinter Cell que j'ai connu. Ouais, on est totalement dans l'ombre, donc on fait ça. Allez, salut. Parfois, le seul moyen de passer une caméra est de se déplacer rapidement d'une zone d'ombre à une autre. Je vois le genre. Je vois le genre. Je vois le genre. On reste derrière un objet. La caméra tourne. On va derrière l'autre objet. Où est la caméra ? Ok, elle est là. Donc là, on fait ça. Hop, on s'arrête là. Mais reste accroupi. Pourquoi tu t'es levé ? Ah, il se lève tout seul s'il efface un mur. Ensuite, on continue. Et hop, on est passé. Assommez le garde qui est dans le couloir et cachez son corps avant que la patrouille ne vous découvre. D'accord. D'accord. Mais où est-ce qu'il est ? Ok, il est là. Hop, prends le corps. Maintenant, il faut qu'on planque le corps rapidement et on va le mettre ici. Ok, Fisher. Laissons entrer l'autre garde pour qu'il vous évalue. Je dois faire quoi ? Ne pas être repéré par le garde. Ok. Moi, j'aimerais bien savoir où il est par contre. Bien joué, Sam. Gardez à l'esprit que la discrétion est vitale dans nos opérations. Votre efficacité peut prouver aux yeux du monde notre importance tactique sur le terrain. Ah, mais je peux aller là ? Oh merde. Excuse-moi, je savais pas que le garde était ici. Il m'a fait un peu peur. Le prochain couloir, c'est pareil, mais pour les sons. Je vous surveille grâce à des micros cachés. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et ouais on a fait ça de manière professionnelle et c'est la fin Salut, on m'a raconté des trucs dingues sur vous Je lui ai raconté quelques anecdotes du Koweït, ça ne vous dérange pas j'espère On est entre copains ici Et comment ? Wilkes travaille à la NSA depuis très longtemps, il sera vos roues, vos ailes et vos armes C'est lui qui coordonne le transport et le matériel Génial C'est clair, ça doit te démanger de retourner sur le terrain hein mec Je sais rien faire d'autre C'est juste ce qu'il nous faut, bienvenue à la NSA Je suis sûr que tout va se passer à merveille Echelon 3 est une initiative toute récente, on va avoir beaucoup de choses à prouver Ouais Tous les deux, vous serez la première unité de Echelon 3 sur le terrain Soyez prêts et faites-nous honneur Bienvenue à la NSA Oh ce fondu au verre, mission terminée, tout à fait Bon on va lancer la première mission de l'histoire Histoire de voir si c'est vraiment le Splinter Cell que je pense ou si je me suis trompé Mais je pense que c'est le bon Fischer, il fait nuit, à vous de jouer Votre priorité c'est de trouver l'agent Blaustein Vous les localiserez grâce à un contact local de la NSA Je suis en route Et évitez les rues, la police est très présente dans cette ville Il n'y a pas le soutien de Washington si ça dégénère en incident Consultez votre montre terminale Ma fameuse montre terminale Euh, il y a un garde qui a failli me repérer Mais il n'a pas eu le temps Euh, où est-ce que je suis ? Ah, je dois pouvoir grimper par là je suppose Non, où est-ce que je suis allé moi en fait ? Pourquoi je suis venu là ? Ah ! Ouvrir la trappe Je ne sais pas du tout où est-ce que je me dirige Oula, ça doit être là notre objectif je pense Il y a les gens qui sortent en bas Euh, non Pas tout de suite Je vais essayer quelque chose avant Ouais, ça je m'en souviens Tu pouvais voir directement De l'autre côté d'une porte avec ce petit truc C'était vachement cool Ouais, va dans cette salle Oh, désolé, je me suis trompé C'était, c'est pas ma faute Euh, bon bah c'est forcément par là Ah, on passe au-dessus du feu comme ça Putain, la température du truc Puis, hé, je suis Splinter Cell ou je suis un pompier là ? On a eu chaud Tourne à gauche tout de suite Et traverse la pièce Tu vas voir un escalier dans l'angle opposé Monte au dernier étage Ton contact est dans cette pièce J'espère qu'il n'est pas mort Mais non, il n'est pas mort Oui, je suis de la NSA On va te sortir de là Ne te fatigue pas Je suis déjà mort Tu cherches Blosstein et Madison Oui Madison était bien infiltrée au cabinet de Nicolas Elle était sur un gros coup Blosstein devait savoir ce que c'était Comment je le retrouve ? La boîte noire de Blosstein Le relais de suivi de ses intradermiques Elle est dans sa planque Juste à l'est de Mori Viscoire Flambert On a les moyens d'évacuer ce type ? Laisse tomber Madison est tombée sur un truc énorme Elle disait Si j'ai des preuves, c'est la guerre Je crois que Nicolas C'est moulet Gorgonité est mort Laissez-le aux flammes Ce sera seulement expliqué à sa famille Tu as une sortie sécurisée sur le côté ouest de la pièce Vas-y Comment Sam, il est absolument pas expressif Il y a trop de fumée, il faut que tu tires sur les lucarnes Le mec s'en bat les couilles quoi Il faut que je tire sur les lucarnes, d'accord Quelle lucarne ? Quoi ? Le lucarne ? Voilà Putain Il fallait aller voir leur lucarne C'était juste Vous êtes encore vivant ? Je fais ce que je peux Qui est-ce ? La boîte noire de Blaustein est votre prochain objectif S'il suit la procédure standard Elle doit être derrière une fausse bibliothèque Fais un problème ? Je crois voir quelque chose Qu'est-ce que ? Oh mon dieu ! Ne m'énervez pas Je suis agent secret Alors j'ai un doute si c'est vraiment le Splinter Cell que je connais Parce que je n'ai pas souvenir de ce niveau Ou alors il n'était pas du tout marquant comme niveau Je ne sais pas Mais bon En tout cas une chose est sûre C'est que c'est Personne Putain les PNJ ils sont tellement cons On peut ouvrir la fenêtre C'est pas mal ça Qui est-ce ? Arrêtez Attends Il vous sait dire que ça ou quoi ? Salut Les vieux gunfight Et puis la musique qui s'est lancée Puis oh Waouh Ça je ne m'entendrais pas La musique qui s'est lancée Puis qui s'est stoppée juste après Moi je vais bien faire ça dans Splinter Cell Je kiffais de tout éteindre Bref écoutez les amis On va se laisser là Je ne suis pas certain que c'était le Splinter Cell Auquel j'ai joué quand j'étais gosse Mais une chose est sûre C'est que J'ai fait tomber cette canette Une chose est sûre C'est que ce Splinter Cell est vieux Ça il n'y a pas photo Et on va On va jouer un autre un peu plus récent Enfin on va jouer au dernier Dès le lendemain Mais voilà Je voulais juste faire une comparaison Entre avant et maintenant Juste pour voir à quel point Splinter Cell ça a évolué Si vous ne connaissez pas comme licence Je vous invite fortement A essayer de trouver des jeux Splinter Cell PC et console Rien sur PS4 et Xbox One Si je ne dis pas de bêtises Parce que les Splinter Cell Se sont arrêtés je crois Bref on va se laisser là J'espère que vous aurez pression On se retrouve Oh d'accord On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos D'ici là portez vous bien Et salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz